Très clairement, le taux de rétention sur un cours présentiel en face-à-face, il n'est que de 8 à 10 % dans le meilleur des cas. Finalement, si vous investissez une heure de votre temps et si vous investissez quelques dizaines d'euros pour ce cours, vous n'allez retenir que 10 % de valeur par rapport à cet investissement que vous avez fait. Alors qu'un cours en ligne, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'American Research Institute, sur un cours en ligne, le taux de rétention va de 25 à 60 %. Alors évidemment une vidéo, si à un moment il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, on peut mettre en pause, on peut prendre des notes, on peut enregistrer, on peut la revisionner. Et évidemment, ça participe à l'amélioration du taux de rétention. App 믿es ces rétentionmalaires et se rétention comment le taux pour Il faut diminuer le taux de rétention etInd COP'un site. On peut aparecer le taux de rétention sur un cours, qui est notamment sur d'évite one de